Je fis sa connaissance pendant l'été de 1852. J'habitais à Neuilly, une petite maison de campagne que j'avais louée pour la saison. Baudelaire vint m'y voir. Je le regardais avec d'autant plus de curiosité que j'en avais beaucoup entendu parler et qu'il avait l'aspect assez étrange. Son costume, d'une irréprochable propreté, était de forme et d'étoffe grossière. Un madras retenait le col d'une chemise en toile si forte qu'elle semblait écrue. De larges boutons bronzés fermaient un paletour grisâtre taillé comme un sac. Des bas bleus apparaissaient au-dessus de souliers de chasse brillants de cirage. Les mains nues, avec les ongles rabattus comme si on les comprimait par un geste machinal, avaient des mouvements lents et prétentsus. La tête était un peu celle d'un jeune diable qui se serait fait ermite. Les cheveux coupés très courts, la barbe complètement rasée, l'œil petit, vif, inquiet, plutôt roux que brun. Le nez sensuel et renflé du bout. La lèvre très mince, souriant peu, presque toujours pincée. Le menton carré et l'oreille très détachée lui donnaient une physionomie déplaisante au premier abord, mais à laquelle on était promptement accoutumés. La voix était posée, comme celle d'un homme qui cherche ses expressions et se plaît à sa parole. Sa taille moyenne et solide dénotait de la force musculaire, et cependant il y avait en lui quelque chose de raragé et d'amoli qui indiquait la faiblesse et l'abandon. Malgré la réserve naturelle à une première rencontre, notre entrevue fut cordiale. Le début de notre dialogue fut étrange. Baudelaire me dit « Monsieur, j'ai soif. » Je lui offris de la bière, du thé, un grog. Il me répondit « Monsieur, je vous remercie, je ne bois que du vin. » Je lui proposais à son choix du vin de Bordeaux ou du vin de Bourgogne. « Monsieur, si vous me le permettez, je boirai de l'un et de l'autre. » On apporta deux bouteilles, un verre, une carafe. Il dit « Monsieur, veuillez faire enlever cette carafe, la vue de l'homme est désagréable. » Pendant une heure que dura notre entretien, il but les deux bouteilles de vin, par large lampée, lentement, comme un charretier. Je restais d'autant plus impassible que je le voyais toutes les fois qu'il vidait son verre, chercher du coin de l'œil à lire l'impression que j'éprouvais. Son originalité, qui était grande, se trouvait souvent atténuée par le mal qu'il se donnait pour la faire ressortir. Longtemps après notre première entrevue, un dimanche, qui est le jour où mes amis veulent bien venir me voir, il entra chez moi avec les cheveux d'un envers. Je fis semblant de ne pas le remarquer. Il se plaçait devant la glace, se contemplait, se passait la main sur la tête et s'évertuait à attirer le regard. N'y tenant en pluie, il me dit « Vous ne trouvez rien d'anormal en moi ? » « Mais non, cependant j'ai des cheveux verts, et ça n'est pas commun. » Je répliquais « Tout le monde a des cheveux plus ou moins verts. Si les vôtres étaient bleus de ciel, ça pourrait me surprendre. Mais des cheveux verts, il y en a sous bien des chapeaux à Paris. » Puisqu'immédiatement, il s'en alla, et rencontrant un de mes amis dans la cour, il lui dit « Je ne vous engage pas à rentrer chez Ducan. Il est aujourd'hui d'une humeur massacrante. » Ses puérilités ne nous empêchaient pas d'être bons amis, et nous nous sommes toujours vus avec plaisir, malgré les intervalles souvent prolongés que l'irrégularité de sa vie mettait dans nos relations. Je ne l'ai jamais connu qu'aux expédients, logeant en garni, renouvelant ses pieds à ordre, et cherchant à dépister ses créanciers, qui étaient nombreux. Car il n'empruntait jamais que de toutes petites sommes à la fois. Il rêvait de travailler, et ne pouvait se résoudre à se mettre à la besogne. Je ne sais quoi l'appelait hors du logis et le promenait dans les bouchons de la banlieue. Il calculait qu'en écrivant tant d'heures par jour, il ferait un nombre de lignes qu'il rapporterait une somme déterminée. Il décidait alors qu'il ne lui fallait pas plus de deux mois pour liquider ses dettes et saisir enfin une vie tranquille. C'était fort bien, mais il s'en tenait au calcul et remettait l'expérience au lendemain. De lendemain en lendemain, il se trouva que ses créanciers furent désintéressés après sa mort et après la mort de sa mère. La vie décousue, les préoccupations dont parfois il devait être obsédé, n'ont rien enlevé à son talent, qui fut et qui reste considérable. Comme poète, il n'a eu qu'une corde, mais il l'a fait vibrer avec une rare énergie. Sa traduction des œuvres d'Edgar Allan Poe est un chef-d'œuvre d'exactitude. Il était identifié à l'auteur qui l'avait adopté et que, le premier, il fit connaître en France. Le malaise permanent qui était en lui, l'inquiétude qu'il remuait, l'âpreté de ses convoitises et l'écreur de ses déceptions trouvaient un écho dans les inventions malsaines ou les rêveries alcooliques du poète américain. Dans ce désespéré dont l'imagination surexcitée par le djinn n'engendrait que des fantômes et basait ses conceptions délirantes sur des données scientifiques, Baudelaire avait choisi un compagnon pour le chemin de la vie. De même, lorsqu'il écrivait les paradis artificiels, il ressemble à un médecin qui cherche un remède pour un mal incurable, le mal de l'existence mal réglée. Baudelaire avait pour un écrivain un grand défaut dont il ne se doutait guère. Il était ignorant. Ce qu'il savait, il le savait bien, mais il le savait peu. L'histoire, la physiologie, l'archéologie, la philosophie lui échappaient. A vrai dire, il n'y avait jamais regardé. Il avait parcouru les terres coloniales, l'Afrique méridionale, les Indes. Qu'en a-t-il rapporté ? Rien. On croirait qu'il a voyagé sans ouvrir les yeux. Si l'on aperçoit qu'il a quitté sa chambre et qu'il a traversé les mers, c'est par une seule pièce de poésie, l'Albatros. Comme diraient les Allemands, c'était un poète subjectif. Il s'enfonçait au-dedans de lui-même, s'il plaisait et y restait. Ce qu'il aimait, c'était sa propre pensée, sa fantaisie, j'allais dire sa divagation. Le monde extérieur ne l'intéressait guère. Il le voyait peut-être, mais à coup sûr, il ne l'étudiait pas. Si parfois il lui a accordé quelque attention, c'était pour en découvrir, pour en constater les vices, qu'il aidait à mépriser l'humanité. Quand on s'ingénie à mépriser l'humanité, on est toujours tenté de trop s'estimer soi-même. Et j'ai peur que ce n'était le cas de Baudelaire, qui s'en orgueillissait de son étrangeté. Dans son « Eotontimoroumenos », il a dit « Ne suis-je pas un faux accord dans la Divine Symphonie ? » Le mot était plus juste s'il avait dit « Ne suis-je pas un accord faussé ? » Plus il rêvait l'impossible, plus son existence lui semblait plate. Et volontiers, il se serait écrié comme Henri Heine. « Oh, que je puisse voir le spectacle de grands vices, de crimes sanglants et immenses. Épargnez-moi la vue de cette vertu qui a bien dîné, et de cette morale qui paie à l'échéance. » Lorsque dans son numéro du 1er juin 1855, la revue des Deux Mondes, publiée à Les Fleurs du Mal, ce fut un étonnement et un succès. On admira la facture savante, la vigueur métallique du verre, mais plus d'un lecteur fut choqué de l'accreté de la pensée. On était accoutumé à voir la poésie française ne jamais revêtir que des idées douces, tendres ou tristes. La jérémiade des poètes se perdait dans le nuage de souffrances indéfinies. La lamentation était vague et l'aspiration confuse. Avec Les Fleurs du Mal, il en était plus ainsi. L'auteur faisait l'autopsie de soi-même, et s'il se découvrait un cancer, il s'ingénait à le faire toucher à celui qu'il appelait « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». Le retentissement fut grand, comme pour toute œuvre exceptionnelle. Entre les bravos et les murmures, Baudelaire faisait effort pour rester impassible. Les critiques ne parvenaient point à s'entendre. « Enfin », disaient les uns, « hélas », soupiraient les autres. Le gouvernement intervint pour les mettre d'accord. Dès que le volume eût été publié en librairie, on le défera à la police correctionnelle, outrage à la moralité publique. Je crois rêver en racontant cela. Et rien, absolument rien, dans les poèmes de Baudelaire, ne portait atteinte aux bonnes mœuvres. La conception pouvait paraître bizarre, l'expression est souvent dure. Mais nulle inconvenance préméditée, nulle recherche de polissonnerie, nul appel à la débauche. Seulement les vers n'avaient point été jetés dans le moule vulgaire et la pensée heurtait parfois les idées reçues. En matière de littérature, les gouvernements ont toujours manqué d'esprit. « Si la bêtise faisait souffrir d'être un proverbe souap, on entendrait bien des gens crier. » En cette circonstance, on en manqua plus encore que d'habitude. Baudelaire m'avait parlé de ce procès et m'avait dit « Pour moi, c'est une bonne fortune. Jamais je n'aurais osé espérer une telle réclame. Tout le monde va se jeter sur mon livre pour y découvrir ce que je n'y ai pas mis. » Il avait vu juste. Le tribunal fit acte de critique et de cuistre. Il émonda le volume. Il en exclut un certain nombre de pièces ou de strophes qui ne lui semblaient pas conformes au canon. Et le volume, réimprimé avec les suppressions imposées, eut un débit considérable que son mérite seul justifiait. Différer un livre aux appréciations de la justice, c'est en assurer le succès. L'expérience en telle matière est nulle. Un an plus tard, une balourdise analogue donnait à Madame Bovary une célébrité instantanée. Les fleurs du mal, la traduction des œuvres d'Edgar Po, les paradis artificiels, les poèmes en prose n'avaient point en régie Baudelaire. Le séjour de Paris lui devenait difficile. Il alla habiter la Belgique, où un éditeur de ses amis tombait en faillite et essayait de refaire quelques fortunes en publiant des œuvres pornographiques, ramassusons de ses toux, et trop souvent attribuées à des écrivains qu'il ne les avait pas commises. C'est là que Baudelaire fut frappé de paralysie générale, immobilisé, aphasique, sujet à des mouvements d'impatience qui parfois dégénéraient en accès de fureur. Il fut rapporté près de Paris et placé dans une maison de santé. Que restait-il du poète ? Quelle faculté son cerveau avait-il conservé ? Pouvait-il encore faire des vers qui lui étaient impossibles de dicter ou d'écrire ? Sa pensée avait-elle gardé son énergie ? Et lui permettait-elle de comprendre l'horreur du supplice auquel il était condamné ? Ou bien flottait-elle dans ces nuages sans contours que rassemblent et dispersent le vent de la folie ? Nul ne répondra. Le pauvre garçon est parti sans avoir pu exprimer les sensations qui s'agitaient en lui. Lorsqu'il fut ramené à Paris, sa mère m'écrivit pour me prier d'aller le voir. Il était assis dans un grand fauteuil, des mains blanches, le visage de cette pâleur terreuse qui est le phare de la démence, des paupières pour souffler, des yeux interrogateurs et fixes. Nulle trace d'émotion sur son visage amaigri. Parfois, il semblait se soulever dans un incomparable effort pour répondre à ce qu'on lui disait. Il criait « Non, non, crée non, non ! » C'était les deux seuls mots, les deux seules notes qu'il parvenait à articuler. La mort le délivra. Il avait écrit les litanies qui convenaient à ses rêves. « Oh Satan, prends pitié de ma longue misère ! » Il fut exaucé. ... ... ... Sous-titrage FR ?